coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 mai 2024 et nous allons commencer avec l'astro l'astro crush pardon donc je vous le montre donc c'est celui là on va prendre trois messages pour commencer ce tirage alors pour vous les béliers semaine du 13 au 19 mai 2024 je pense qu'elles vont pas être très longue l'évidence de cette semaine alors à lancer pour vous semaine du 13 au 19 mai on va voir ça alors vos messages alors on commence par pense la même chose que toi donc c'est marrant on avait également ça pour les balances pense la même chose que toi donc cette personne pense la même chose que vous et elle pense quoi cette personne on a le signe du capricorne alors le signe du capricorne ou l'énergie alors cette personne elle est prévoyante elle peut être prévoyante donc si elle n'est pas capricorne elle sait ce qu'elle veut elle tombe pas facilement amoureuse j'entends cette personne alors et elle est très exigeante et a surtout un besoin de se sentir en confiance en ah on a le signe du taureau également les béliers cette personne alors soit les taureaux capricorne en tout cas avec l'énergie du taureau en cette personne c'est peut-être cette énergie ou elle n'ose pas venir vers vous elle doute elle doute peut-être qu'il y ait qu'il puisse y avoir un rapprochement entre vous nous avons besoin de réfléchir en dos donc je pense que cette personne alors voilà elle a besoin d'avoir confiance elle n'ose pas venir vers vous pour se rapprocher pour se réconcilier elle a besoin de réfléchir encore elle a encore ce besoin de réfléchir à moins que ça soit vous vous voyez par rapport à votre situation où vous vous trouvez un comment ça résonne en vous ces messages et on va prendre l'oracle des miroirs en tout cas parce que pour moi là si cette personne n'ose pas venir vers vous 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 n'osez n'osez pas non plus un ou peut-être tout simplement vous vous arrivez à deviner un petit peu vous vous ressentez un que cette personne aimerait se rapprocher ou se réconcilier avec vous mais il ya toujours ce besoin de réfléchir à la peur du conflit pour moi elle a peur du conflit cette personne elle veut pas le conflit alors des fois le conflit est nécessaire pour voilà pour pour pouvoir se réconcilier pour pouvoir se dire les choses également alors on va prendre l'oracle des miroirs et on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire on va faire un tirage en neuf on a la réconciliation pour moi cette personne à nous pas revenir vers vous pour se réconcilier ou se rapprocher de vous tout simplement on va aller voir ça mais j'ai cette notion de réconciliation avec la personne de votre coeur alors la coupe nous avons ouais on a le retour il ya de la distance il ya un retour en en tout cas quelqu'un mais elle a peur du conflit elle a peur que ça ne fonctionne pas que vous ne vouliez pas de la réconciliation ça se peut et vous êtes tout à fait en droit de ne pas vouloir vous rapprocher d'une personne ou en tout cas vous réconcilier avec une personne alors nous avons les accusations peut-être que cette personne ou vous on parle que là une personne a refait des reproches à accuser l'autre en d'être à l'origine du de l'échec peut-être de la relation on parle de victoire c'est j'ai envie de dire c'est les sentiments qui qui vont qui on a pu accuser l'autre de tromperie ou de alors en tout cas non c'est en fait le fait d'avoir fait des reproches à l'autre personne là dans cette situation ça a blessé l'autre et c'est peut-être pour ça il a peut-être fallu du temps pour pour guérir un pour on parle de retard et pourtant pour moi j'ai j'ai la bonne entente avec l'amitié j'ai la bonne entente j'ai la sincérité j'ai la confiance un qui qui revient j'ai une alliance aussi un qui peut se faire en tout cas on parle de bonne entente alors j'aimerais bien la trahison qu'est ce que l'on pourrait vous dire il ya un retour alors soit il ya eu trahison soit on parle simplement d'avoir été blessé à cause d'accusation de reproche mais en tout cas il y a le retour le retard le blocage c'est quoi c'est vous qui bloqué peut-être que vous avez voilà vous avez bloqué un pour votre équilibre pour retrouver votre sérénité j'entends avec la loi il ya peut-être aussi à une histoire de loi de justice il ya eu du retard pour une décision parce qu'il ya quand même les accusations donc peut-être que vous avez un vous êtes retrouvé 1 mais vous avez la victoire oui on retrouve la santé alors qu'est ce qu'on peut dire sur les accusations là j'aimerais bien eh ben peut-être que là j'ai affaire à des béliers on vous accuse vous vous retrouvez devant le tribunal devant un juge ou autre en tout cas ça va être mis en échec la personne qui vous accuse un elle ne va pas gagner bien sûr on a été blessé et c'est pour ça que cette personne n'ose pas revenir vers vous échec d'enfermement c'est cette personne a voulu vous enfermer si on parle sans parler de de voilà de justice tout ça en tout cas l'échec peut-être que il y avait cette volonté de vous isoler de 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 mettre tout le monde contre vous ça va échouer pour moi soit au niveau de la loi de la justice ces personnes vont voir clairement vraiment ce qui se cache derrière ces accusations où j'ai envie de dire si cette personne vous a fait des reproches tout ça il ya cette intelligence de pouvoir discerner la situation est en tout cas de pas prendre parti là par rapport à celle ces personnes qui vous accusant et on retrouve la santé la suite à des accusations alors qu'est ce qu'on peut vous dire on parle d'ennemis d'ennuis causés par autrui qui ça peut vous créer un des problèmes de santé en tout cas vous mettre à mal mais vous allez vite avoir la victoire l'éveillé dans cette situation le temps qu'est ce qu'on peut vous dire sur le temps c'est le retour à la communication par rapport à un projet j'ai quelqu'un qui n'ose pas revenir vers vous tout simplement pour moi parce que cette personne soit vous a fait des reproches ou ça a même été pire ça a pu aller juste jusqu'à au tribunal des fausses accusations et c'est pour ça j'ai finalement oui vous êtes en droit de ne pas vouloir cette réconciliation pour vous ça a été trop loin vous avez été trop blessé mais oui il ya un retour à la maison en tout cas fait ce qu'il ya de mieux pour vous j'ai envie de dire là j'ai l'étranger il ya le pour moi il ya le souhait de la nouveauté là d'aller vers ce qu'on ne connaît pas on a les discussions on a les discussions par rapport ben à la naissance donc la naissance c'est c'est on discute un par rapport à un nouveau départ pour moi c'est pas si cette personne vous a vraiment blessé et ça a été trop loin vous n'allez pas forcément vous n'allez pas ou en tout cas vous allez prendre le temps de réfléchir ouais vous allez prendre mais il y a bien le retour d'une personne soit qui vous a accusé soit qui vous a fait des reproches en tout cas d'une personne qui vous a blessé qui vous a fait beaucoup de mal même si cette tentative de vous nuire a échoué ça vous a tout de même blessé donc voilà les béliers donc voilà j'ai une personne qui fait son retour en tout cas qui aimerait faire son retour mais qui n'ose pas et elle a peut-être raison parce que on parle de tranquillité de sérénité pour vous d'harmonie en tout cas vous vous avez retrouvé j'ai envie de dire vous êtes tranquille finalement avec votre conscience vous vous n'avez rien à vous reprocher il n'y a que cette personne qui a essayé de vous nuire de vous faire mal alors je ne sais pas pourquoi elle a fait ça alors si c'est je ne sais pas mais en tout cas on parle d'une personne oui qui a été qui a été peut-être soit qui a été qui a été trop loin peut-être trop loin et puis c'est 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 fichu quoi et vous vous avez la victoire par rapport à la ruse et la malhonnêteté alors est-ce que pour certains d'entre vous c'est par rapport au milieu du travail ça se peut également en tout cas cette personne a échoué vous vous protégez ou en tout cas on vous dit protégez-vous vous êtes méfiants méfiants par rapport au fait je pense que vous allez vous pourriez même faire une rencontre entre temps les béliers une rencontre où vous allez tomber amoureux ou amoureuse et cette personne pourrait avoir envie de revenir mais si vous avez cette chance d'avoir rencontré quelqu'un d'autre on vous dit surtout dites non à ce retour cette personne elle revient pour nuire à nouveau et puis j'ai envie de dire elle veut ah elle pourrait oui elle pourrait dire des choses derrière votre dos à cette nouvelle personne donc méfiez-vous en tout cas réfléchissez avant d'accepter ce retour j'ai envie de dire même amicalement je ne suis pas certaine qu'il faut accepter parce que cette personne vous a fait beaucoup de malin donc attention à ce retour moi j'ai vraiment ce message attention au retour alors est-ce que cette personne ne vous a pas déjà noui et puis et on parle de plutôt vouloir se réconcilier avec la personne avec qui on a de l'amour ça se peut également donc en tout cas il va falloir mettre à distance une personne qui vous a déjà fait beaucoup de mal donc voilà pour vous les taureaux on va continuer avec un petit conseil du petit orage de l'intuition donc ça va être vraiment court les guidances mais je sens que ça doit être fait comme ça également on ne peut pas avoir toujours de longues guidances et nous avons l'aide l'aide de Témis ton bon droit est reconnu la balance pense en ta faveur tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante donc vous voyez face à des accusations à de la méchanceté vous allez avoir la victoire les béliers cette personne va échouer en tout cas et nous avons une bénédiction la lumière la lumière va être faite de toute façon c'est ce qu'on a vu ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego reçois ce soin de lumière il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux là où tes rêves t'attendent donc voilà donc ça c'est message très positif face à des accusations et on va continuer je vais prendre un message de mon oracle alors c'est un oracle de parlu lumineuse et margot motin donc j'avais envie de le prendre et prendre un petit message alors peut-être indépendant de la guidance donc vous voyez comment ça résonne en vous et sinon pour vous les béliers quel va être ce message pour vous alors je ne le prends pas souvent parce que les lames sont vraiment énormes et nous avons moi je pense que soit vous avez déjà fait une rencontre ou vous allez faire de toute façon une rencontre donc voilà on vous dit du coup moi j'ai envie de dire protéger votre vie privée votre cette nouvelle rencontre ce nouvel amour et nous avons palpitation du coeur ton coeur fait des bons et tes envies te font frissonner alors non c'est une question en fait ton coeur fait des bons et tes envies te font frissonner tu peux croire en tes désirs même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée la réponse est bien logée dans ton coeur reste fidèle à toi même ça te réussira très bien après peut-être qu'on a affaire à des béliers vous allez réfléchir et vous allez peut-être voilà accepter une réconciliation également une nouvelle chance en tout cas on vous dit en dos ça swing il y a du mouvement dans l'air la situation dans laquelle tu es ne te convient plus même si cela peut te sembler négatif c'est au contraire super bénéfique c'est l'occasion de tout mettre en oeuvre pour repérer les changements que tu espérais lâche prise et laisse-toi porter donc voilà je sens quand même qu'on va mettre à distance cette personne qui a voulu vous nuire tout de même et voilà se laisser porter tout simplement par la vie et puis lâcher prise et surtout se protéger il y a cette notion se protéger d'un retour et oui cette personne pour l'instant elle n'ose pas revenir mais j'ai l'impression que voilà le fait de faire une nouvelle rencontre ça pourrait être le déclencheur et elle va vouloir revenir cette personne mais pour vous séparer quoi finalement votre bonheur ne va pas l'intéresser en tout cas c'est pas voilà ça sera vraiment que sa petite personne qui comptera encore même si elle voit que vous êtes dans votre bonheur dans cette dans cette nouvelle aventure donc voilà pour vos messages on va finir avec un message de vos anges pour vous les béliers semaine du 13 au 19 mai 2024 et nous avons la patience le temps est venu d'apprendre d'étudier et de rassembler les informations réchouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes et nous avons Akasha qui vous dit vous êtes un maître spirituel vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie donc on vous dit quoi qu'il arrive de toute façon patience prenez le temps de réfléchir de peser le pour et le contre par rapport à ce retour au fait que cette personne veuille se rapprocher même si c'est que amical pour moi c'est une personne qui peut avoir encore cette volonté de vous nuire parce que pour moi elle vous a elle vous a créé des problèmes cette personne donc voilà pour vos messages je vais vous souhaiter une très belle semaine donc avant de vous quitter un grand merci à tous les abonnés donc merci de votre présence pour vos likes vos commentaires un grand merci également et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous à tous les nouveaux à tous les nouveaux à tous les nouveaux à tous les nouveaux à tous les nouveaux